bien alors vous allez me dire tout ça c'est bien beau mais jusqu'ici tout ce que tu nous as montré c'est comment placer des objets des composants sur une page d'Axure mais je n'ai toujours pas de maquette dynamique que je peux utiliser pour faire une démonstration de mon application je conviens c'est très frustrant donc c'est ça qu'on va voir tout de suite dans un exemple très très simple voilà donc première chose je vais juste me débarrasser de ces interactions de pages parce que ça j'en ai pas besoin pour le moment ça me donne un peu plus de place ensuite vous voyez que depuis le dernier cours j'ai réarrangé un peu la première page donc j'ai ajouté un titre H1 et j'ai commencé à placer des articles sur la page avec un titre H2 alors vu que je veux aligner ces articles sur quatre colonnes je trouve que le H2 c'est un peu gros et finalement je pense que j'aimerais peut-être j'aimerais mieux changer le style du H2 alors évidemment comme vous savez j'ai le moyen ici en bas en haut de changer le style ponctuellement ou sinon je peux faire apparaître les styles ici mais je me dis je vais utiliser des acheteurs un peu partout autant modifier le style par défaut pour ça je vais dans projet et l'éditeur du style de widget oui qu'on est placé sur H2 je vais changer la taille de la police je vais mettre en bas et l'autre chose que je vais faire c'est que je vais changer la couleur parce que je trouve noir sur blanc c'est souvent ça a l'air un peu agressif et très souvent c'est mieux d'avoir quelque chose qui est un petit peu grisé pas trop sinon c'est la manie du gris partout et en plus ça ne passe pas l'accessibilité mais un peu grisé quand même pour tout vous dire je n'ai pas vérifié l'accessibilité de ça mais je pense que ça devrait aller du moins à cette taille là donc ça vous voyez que maintenant qu'on a changé la taille de la police en 20 bon ben ça c'est très bien donc ça tient bien en place et maintenant je peux ajouter un autre titre hop je le glisse en place et automatiquement il a la même taille et la même couleur que ce qu'on vient d'indiquer on va mettre quelque chose donc juste un autre petit truc pratique c'est que si on en a à faire plusieurs on peut aussi les dupliquer ça c'est très simple c'est la commande ctrl d comme duplication vous voyez là donc j'ai dupliqué titre je vais pouvoir le mettre en bas là par exemple bien alors maintenant pour le rendre un peu plus dynamique vous vous rappelez qu'on a créé une page login pour l'instant il n'y a rien dessus mais on va d'abord mettre un bouton pour permettre aux gens d'aller se connecter dans la page de login alors quand vous allez regarder ici vous allez voir qu'il ya deux sortes de boutons il ya un bouton html et un bouton de forme pour tout vous dire moi j'ai jamais très bien compris la différence profonde sauf que le bouton html il a une forme html quasiment inchangeable alors que le bouton de forme il peut prendre comment le nom indique beaucoup de formes différentes donc moi j'utilise toujours le bouton de forme je n'ai pas encore compris à quoi correspond exactement le bouton html donc je vais mettre le bouton ici on va le mettre sur deux colonnes peut-être même un peu plus attendez j'ai combien de place voilà on veut que ça apparaît bien gros donc on va le mettre comme ça peut-être on va changer un peu la couleur parce que ce serait bien que ce soit un peu plus visible on va donner une couleur un peu bleu quelque chose un peu plus foncé peut-être 33 66 cc alors évidemment avec ça il faut aussi changer la couleur de la police mettant blanc blanc sur bleu en général ça c'est un bon truc et on va mettre en gras aussi ça c'est un peu plus visible et bien connecter vous ce que ici on va permettre aux gens de se connecter sur le compte c'est connecter vous voilà bien alors voilà un bouton qui nous permet de nous connecter sur qui va nous permettre de connecter sur la page login seulement comment on fait et bien vous vous êtes douté peut-être que c'est ici qu'on va utiliser les et les interactions sur les widgets donc ici on peut faire du très simple on va simplement créer un lien donc je clique dessus et je dis je vais passer sur le login et voilà et vous voyez qu'automatiquement il me crée dans le cas sur cliquer un premier cas de figure où il va ouvrir la page login dans la fenêtre actuelle et d'ailleurs c'est une bonne idée de donner un nom à ce widget on va l'appeler bouton connexion par exemple ton connexion parce qu'on va pouvoir peut-être se référer par la suite remarquer ici que il y a ce petit sigle là qui indique que ce widget il a une interaction qui lui est associé ok ça c'est très bien donc maintenant on va aller dans la page login on va juste ajouter quelques formulaires pendant quelques champs on va commencer avec un étiquette un label en anglais donc je crois que la taille c'est peut-être aujourd'hui c'est un peu la mode on va faire ça plus gros un petit peu plus gros donc paragraphe mhm 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 identifiant, ça c'est classique, et on va mettre une autre, dans le style par défaut, et mode pass évidemment. Alors juste un dernier point que j'ai oublié, c'est que puisqu'il s'agit pour l'accessibilité, il faut toujours que les étiquettes des champs soient alignées à droite sur le champ qui se trouve juste à côté. Donc on va rechanger le style de widget, étiquette formulaire, on espère pouvoir trouver ça, alignement, on va aligner sur la droite. Ah non, c'est aligné sur la droite, c'est bon. Vous voyez ici. Maintenant, on va dans le formulaire. Oups, pardon, formulaire. Un champ de texte. On va le mettre ici. On va aligner ça. Et on va appeler le champ de texte identifiant. Je ne sais pas si on en aura besoin, mais c'est toujours utile. On va mettre la suite. Donc ça, ça sera mode pass. Et je vais le bouton. Alors le plus simple, je crois que je vais juste copier-coller le bouton que j'ai déjà. J'utilise CTRL-C et CTRL-V beaucoup. Et ici, je vais appeler ça validé. Et pour le moment, l'interaction, je vais enlever parce que je vais mettre une autre interaction par la suite. Donc voilà, maintenant, on a notre page d'accueil. On a notre page login. Et en principe, on a le bouton qui va nous permettre d'aller de l'un à l'autre. Et le moment est venu pour voir à quoi tout ça, ça ressemble quand on génère notre page. Alors, vous voyez ici, on a le menu Publier. Pendant que vous êtes en train de développer, vous allez souvent utiliser Aperçu. C'est très facile. Vous cliquez sur F5. Et en fait, Acture, il génère une sorte de petit serveur web à intégrer. Et il vous affiche tout de suite dans votre navigateur par défaut un aperçu de votre page. Alors, moi, je suis en train de travailler dans une machine virtuelle et ça ne marche pas dans ma machine virtuelle. Donc, moi, je vais utiliser l'option que vous aviez avant seulement dans Acture 6, générer les fichiers HTML. Ça marche aussi bien. Mais je vous signale quand même Aperçu. C'est très bien. Alors, ça, c'est une chose qui est très importante. C'est que là, ça va ouvrir le navigateur par défaut. Faites en sorte que votre navigateur par défaut ne soit pas Internet Explorer 8, qui n'est pas capable de gérer toujours les pages Acture. Donc, on va générer les fichiers. Vous voyez que, par défaut, il me propose un emplacement pour les fichiers qu'il va créer. Il va le créer avec le plan du site. Et il propose de l'ouvrir dans le navigateur de notre choix. Donc, on génère. Et voilà, on a ouvert le site dans Firefox. Ici, vous pouvez naviguer d'une page à une autre, tout simplement. Ça, c'est juste pour visualiser. Là, vous ne voyez pas la dynamique. Mais ici, si je clique sur ce lien, je me connecte. Et voilà, c'est magique. Merci. Merci. Merci.